Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Donc on continue avec Esaïe 35, verset 3 à 10. Donc Esaïe prophétise qu'un chemin sera frayé, une route pour ceux qui ont la foi. Cela s'accomplira au travers du Mashiach, du Messie, celui qui est appelé le Christ. Alors les hommes s'attacheront de tout leur cœur à l'Éternel, en fait, ici. OK, donc c'est une parole, en fait, aussi, ici, très, très importante. Donc vous voyez, il y a des choses très négatives, Dieu va juger les choses, etc. Il y a des inondations qui viennent, etc. OK, ça va emporter beaucoup de choses, etc. OK, mais en fin de compte, quand on est sur les racines, OK, Dieu promet la bénédiction. Amen. Que sur les racines. D'accord. Donc ici, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, OK. C'est-à-dire, en fin de compte, aussi, tous les croyants qui, en fait, ne sont pas affermis, etc. Ou qui ont des mains languissantes, tout ça, parce qu'on n'enseigne pas comme il faut, OK. Donc forcément et inévitablement, Dieu ne peut pas continuer par son esprit à alimenter, en fait, sur la fausseté, sur le mensonge. C'est impossible. Donc Dieu, quelque part, se retire, retire son onction, OK. Donc ça veut dire que ça s'enferme, ça s'endurcit, ça devient mauvais. OK. C'est pas bon pour se nourrir. Nous avons tous besoin, en fin de compte, d'être attachés à Dieu. Et nous avons tous besoin, en fait, d'être rafraîchis dans notre foi, fortifiés. Sans Dieu, on ne peut rien faire. OK. Voilà pourquoi il faut être attaché à lui, chercher à être attaché, en fait, à lui, etc. Et que Dieu cherche, en fait, des hommes et des femmes qui sont là, simplement ancrés. Il ne demande pas qu'ils aient, effectivement, un diplôme, etc., de ceci ou de cela, etc., en passant par un institut public quelconque ou autre, etc. Ça, excusez-moi, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est des cœurs qui soient attachés à Dieu, OK, qui veulent le servir avec grâce et vérité. C'est tout. Après, le niveau, ça n'a pas d'importance. Le Saint-Esprit est compétent, il y a choix, il est compétent pour former, façonner quiconque croit et de le former et de les amener là où il veut. Amen. Ça ne pose aucun problème pour Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra à la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, bien sûr. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Là où il n'y avait rien, ok, le Seigneur peut faire jaillir des torrents d'eau. Ok. Les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ce n'est pas un problème pour notre Dieu. Il faut comprendre que notre Dieu, notre Père, ok, il dit et la chose arrive. Amen. C'est super, ça, quand on a un papa comme ça. Ok. Non, ce n'est pas super héros, quand même. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau, mais le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Oui, bien sûr. Ok, on continue. « Il y aura là un chemin frié, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. » Ok. Sur ce chemin. « Tamé », en fin de compte, ça veut dire, en fait, ici, impur. Ok. Et « ville », en fait, ici, ce sont les insensés. Ok. « Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne l'apprendra, nulle s'y rencontrera. Ceux qui sont sauvés y marcheront. » Ok. « Sauvés », en fait, ici, c'est carrément, en fin de compte, ceux qui sont appelés à la rédemption. C'est le verbe « gaal ». « Gaal », qui veut dire, en fin de compte, « ceux qui sont appelés pour être sauvés y marcheront. » Ok. Plutôt que « les délivrés », en fait, ici. Parce que ça ne donne pas le bon sens, en fait, ici, quand on traduit par « les délivrés ». C'est « ceux qui sont sauvés y marcheront ». Quand je décide de venir, je dis bien, quand je dis que la Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142. Vous pouvez vérifier. Et vous allez répéter après moi. « Toratra émet ». « Toratra émet ». Plus fort, que ça sorte du cœur. « Toratra émet ». Ça veut dire « ta Torah est la vérité ». Amen. Donc, ça, c'est très important. Il faut que ça rentre dans la tête. Il faut que ça descende dans le cœur et que ça descende dans les entrailles. Quand je dis, en fin de compte, « ta Torah est la vérité », Père très Saint, remplis-moi de ta Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ, Yeshua, ton fils bien-aimé. Amen. Et le travail va se faire. Comment ça va se faire ? C'est le Saint-Esprit qui va faire, petit à petit, étape à étape. Si, effectivement, il y a un cœur sincère, ça va se faire. Ok ? Automatiquement. Ceux qui sont sauvés, ok, c'est Gaël, en fait, ici, ils marcheront, ok ? Et là, sur cette route-là, point de bête féroce, etc. Il y a des contestations. On ne veut pas que vous alliez là, c'est sûr. Donc, on va tout faire pour que, justement, en fait, discréditer ce chemin-là. Pourquoi ? Parce que c'est un chemin divin. C'est le chemin de Dieu. C'est le chemin de la vérité, ok ? Donc, forcément, Satan ne veut pas que vous y alliez. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut décider à un moment donné, si la parole de Dieu dit que c'est ça la vérité, c'est ça le chemin, eh bien, en fait, on y va. Et on fait les premiers pas. On ne peut pas faire tout. On ne peut pas respecter la Torah, pleine de grâce et de vérité, mais le Saint-Esprit et Yeshua vont faire que, justement, on va pouvoir. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. Ok ? Les rachetés de l'Éternel retourneront. Rachetés, en fait, ici. Ok ? C'est pada, en fait, ici. Les rachetés, mais ça veut dire pada, c'est un verbe un peu spécial qui veut dire, en fait, rachetés, rachetés par une rançon. Parce qu'on a payé, en fait, une rançon, on est rachetés. Ok ? Quand j'appartiens à Christ, il a payé la rançon ? Amen ! Alors, je fais partie de ces rachetés-là, dont la rançon a été payée. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront où, ça ? Sur la montagne, en fait, un tel, sur la montagne tel autre, etc. La montagne des ADD, la montagne de ceci, la montagne de cela, etc. Non ! La montagne de Sion. Ok ? La montagne de Sion. Ils iront à Sion avec chant d'allégresse et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Pas partiront, s'enfuiront. Ok ? C'est merveilleux, ça. Ésaïe 38. Ésaïe 38, en fait, c'est Ésaïe qui nous prophétise le chalome de Dieu au travers du Christ à venir. Donc ici, Seigneur, d'Ésaïe 38, versets 16 à 17, nous dit, « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elle que je respire encore, tu me rétablis, tu me rends la vie. » Ok ? Vous vous souvenez, en fait, d'Ézéchias ? Il a eu une prolongation de sa vie, de quinze années. Ok ? « Voici mes souffrances même sont devenues mon chalome. » Il dit ici. Cela nous parle, c'est-à-dire nos épreuves, en fin de compte, quelque part. Dieu nous a fait passer par ceci ou par cela. Pourquoi ? Simplement pour nous façonner, nous instruire. Dieu n'est pas masochiste, hein ? Donc, si Dieu, il a permis qu'on passe par telle épreuve et telle épreuve, c'est systématiquement, je dis bien systématiquement, pour nous former, nous enseigner. Amen ? Ok. Donc, Jean-Shalom, tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fausse. Si j'appartiens à Christ, ok, mon âme n'est pas destinée à la fausse, ok, de la destruction, sûrement pas, mais à la gloire de l'Éternel au travers de Christ pour l'éternité. « Car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. » Si je reconnais que Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître, ok, mes péchés, en fin de compte, sont effacés. Amen ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je les confesse. Il faut que je reconnaisse, lorsque j'ai vu, ce que j'ai vécu, au travers de la Troie, ce qui est péché, transgression et iniquité. Mais je ne suis plus sous la condamnation de la loi. Le verset qui dit, en fin de compte, dans Romain, « Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. » C'est une erreur de traduction très grave. Ok ? On ne devrait pas traduire comme cela. On devrait traduire, « Nous ne sommes pas sous la condamnation de la Torah, mais sous la grâce. » Amen ? Ce qui veut dire, dans ce cas-là, ça ne supprime pas la Torah. Non. Alors que, dans la traduction, quand je dis, « Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. » On peut interpréter en disant, « Ok, bon, en fait, j'interprète et je dis, la loi, je n'en ai pas besoin. » Et je la rejette. Et je vis par la grâce, mais selon quelle loi ? Il n'y a plus de loi. Ça veut dire que tout est permis. Non, 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 non. Mais oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, en fait, au texte, comment c'est traduit. « Ok, ça nous induit, en fait, en erreur, et en fait, on marche dans l'erreur, et on est toujours dans l'erreur. » Donc, si on persévère dans cette voie, eh bien, en fait, on est aveuglé, et puis, on ne voit pas. « Ok ? » Alors, Dieu veut que l'on voit, justement. D'accord ? Comment je peux apprendre ce qui est péché, transgression et iniquité ? Je n'ai pas 36 solutions. Essayez de savoir ce que c'est qu'un péché, une transgression et une iniquité, simplement avec le Nouveau Testament. Vous n'y arriverez pas. C'est impossible. J'ai essayé. Par contre, il faut que j'aille dans la Torah, les prophètes et les autres, pour savoir ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression, ce que c'est une iniquité. Quand je sais que ça, c'est péché, ça, c'est transgression, ça, c'est iniquité, « Ah oui, j'ai fait ça, j'ai donc péché. » Donc, je confesse mon péché, parce que cela, en fin de compte, fait quoi ? Ça fait que cela m'instruit dans ma tête sur ce qui est péché, transgression et iniquité, et donc, je peux, en fait, apprendre à avoir un bon jugement, à mieux apprécier les choses, à séparer ce qui est pur de ce qui est impur. Et comme je sais séparer ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est péché, ce qui est transgression, ce qui est iniquité, eh bien, j'ai compris dans ma tête, j'ai compris dans mon cœur, cela veut dire que je peux enseigner, en fait, aux autres. Mais comment je peux enseigner aux autres si je n'ai pas compris ? C'est impossible. Dans le Nouveau Testament, est-ce que je crois les différents mots, c'est plus ? Non. Non, non, c'est... Non, non, justement. OK. Donc, très important. Donc, mon shalom, en fait, ici, mon shalom, c'est ma paix, et non simplement, en fin de compte, mon salut. Ici, c'est traduit par mon salut. Voici mes souffrances, même, sont devenues mon salut. Non, c'est le mot shalom, en fait, en hébreu. OK. Je ne peux pas traduire shalom par salut. OK. Donc, vous voyez que les Écritures, quelque part... Bon, là, c'est juste un exemple, hein, mais il y a plein d'exemples comme ça. OK. Donc, les traductions, merci, Seigneur, parce que nous avons des traductions. OK. On n'est pas obligé de lire l'hébreu, etc., OK, parce qu'on ne lit pas toujours facilement l'hébreu ou le grec, ça, on est d'accord. Donc, merci, Seigneur, parce que nous avons des traductions. Mais attention, frère, même aux traductions, parce qu'elles ne sont pas parfaites et elles peuvent nous induire, en fait, en erreur. OK. Donc, devenu mon shalom, en fait, ici. Donc, en hébreu, c'est mon shalom, c'est ma paix. Et non seulement mon salut, comme c'est écrit, effectivement, dans les traductions secondes. OK. Nefesh, c'est mon âme, OK, pas de problème, c'est bien traduit, en fait, ici. Et, en fait, charat, c'est bien la fausse ou la corruption, etc., ou la forge. OK. Très bien. On continue. Ésaïe 40. Consolation. Donc, ici, j'ai fait, en fait, ici, tous les chapitres 40 à 46, OK, nous parlent de la consolation d'Israël. OK. C'est donc très important. On ne va pas les lire dans le design, parce que ce sera un peu trop long. Mais ce sont des aspects prophétiques très intéressants. Nous en avons ici quelques extraits. Myriam, Zacharie, Simeon, Anne et tant d'autres encore. Attendez quoi ? La consolation d'Israël, promise par les prophètes. Ainsi qu'il est dit dans, OK, donc on va voir, Luc, chapitre 2, verset 38. Donc, je suis dans Luc, ici. « Étant arrivée, elle aussi, » Donc, on parle de Anne, la prophétesse, OK. C'était la femme qui vivait dans le temple, hein. Depuis combien de temps ? Elle a 80 ans, là, hein. Elle est mariée, en fait, jeune. Et puis, elle est restée, je crois, 7 ans avec son mari, un truc comme ça. Voilà. Et après, elle était veuve. Donc, elle a passé plus de 60 ans dans le temple, dans la prière, etc. Et elle avait le droit d'être dans le temple parce que c'était la femme d'un Kohenien, OK, d'un sacrificateur. Sinon, elle n'aurait pas le droit d'être là. À cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait à Yeshua, de Yeshua, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Yérouchalaïm, OK. Ici, c'est délivrance, OK, parce que le mot, en fait, ici, traduit par délivrance, c'est l'utrosis. Mais l'utrosis, en fait, en grec, OK, ce mot, en fait, parle plus du rachat en vue de la rédemption d'Israël. Donc, ce n'est pas seulement, en grec, le mot l'utrosis ne veut pas simplement dire, en fait, délivrance. Donc, c'est l'idée du rachat en vue de la rédemption. Ce mot existe trois fois dans la brite à l'achat, dans l'Alliance renouvelée. Donc, vous voyez, en fait, ici, que cette femme, en fait, elle est dans une attente particulière et qu'il y en avait d'autres. Tous ceux qui attendaient la délivrance ou le rachat en vue de la rédemption de Jérusalem, OK. Myriam ne s'y trompe pas dans Luc, chapitre 1, versets 68 à 70. Myriam, on a traduit ça par Marie, mais Marie, ce n'est pas bon. Donc, Myriam, effectivement, donc, OK, c'est elle qui est appelée. Elle dit, en fait, ici, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté. C'est le même mot, en fait, ici, racheté son peuple, OK, en vue de la rédemption. Il nous a cité un puissant sauveur. Puissant, c'est kéras, c'est comme une corne, en fait, en grec. OK, ça a le même sens, en fait, qu'en hébreu. OK, un puissant sauveur. Sauveur, c'est soteria, OK, ou, en fait, on va dire une corne, littéralement, c'est une corne de salut. « Dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Donc, vous voyez que Myriam, on voit très bien qu'elle est bien instruite, en fait, sur les racines hébraïques de la foi, OK, et qu'elle parle, en fait, de ce qui a été annoncé par les prophètes. Elle dit, voilà ce qui arrive, en fait, maintenant. « Merci, Seigneur, parce que tu m'as choisi, c'est moi que tu as choisi. » Elle a réalisé qu'on parlait d'elle dans Esaïe. D'accord ? C'est une jeune femme merveilleuse, c'est une jeune femme, elle est juste devant Dieu. Elle écoute la Torah et elle la met en pratique. « Comme Zacharie et Elisabeth, OK, ils écoutaient la Torah, OK, et ils étaient irréprochables devant Dieu par rapport à l'écoute et la mise en pratique. » C'est ce que l'Écriture dit. Vous pouvez vérifier, hein ? OK ? Dans le passage de Zacharie et d'Elisabeth, notamment, en fait, on le dit, etc. « Ils étaient irréprochables. » Donc, il ne faut pas dire qu'en fait, les hommes ne sont pas capables d'écouter et de mettre en pratique la Torah. Oui, ils sont capables, par la grâce de Dieu, oui, ils sont capables. Tout à fait. Et la puissance du Saint-Esprit, oui, bien sûr. Mais sans le Saint-Esprit et sans Yeshua, c'est difficile. OK. « Comme l'avait annoncé par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens, ici. » Polos nous parle de la rédemption, en fait, aussi, l'utrosis, ici. OK ? Donc, du rachat en vue de la rédemption. C'est plutôt le rachat en vue de la rédemption. Parce qu'il existe un autre mot, en fait, en grec, qui parle vraiment de rédemption. C'est « apo-lutrosis ». Donc, il faut mettre « apo », A-P-O, devant l'utrosis, pour parler vraiment de la rédemption. Alors que l'utrosis nous parle du rachat en vue de la rédemption. OK. Donc, Polos nous parle de là, du rachat en vue de la rédemption éternelle, obtenu par Yeshua, dans Hébreu, chapitre 9, verset 12. « Et il est entré une fois pour toutes dans le Dieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu, ici, plutôt, le rachat en vue de la rédemption. » Je n'ai pas fait la correction, en fait, ici, parce que j'ai oublié, effectivement, que j'avais, en fait, le mot d'utrosis dans ce diapo. OK. Donc, ici, c'est le rachat en vue de la rédemption éternelle. OK. Donc, on a les trois versets. Super. Esaïe 40, versets 1 à 3, nous dit ceci. « Donc, Yohanan Abadbil, c'est Jean, en fait, le baptiste, il annonce la venue du Machéa, qui est appelé le Christ. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » OK. Vous connaissez ce verset. « Naramou. » « Parlez au cœur de Jérusalem, écriez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » OK. Donc, iniquité, c'est avon, en fait, en hébreu. « Péché, en hébreu, c'est rata. » OK. Ça veut dire manquer le but, tout simplement. Ici, une voix crie « Préparer au désert le chemin, le chemin de l'Éternel. » OK. Donc, le chemin, c'est d'Erer, pas de problème, de l'Éternel. « À planisser dans les lieux arides une route. » OK. Donc, la route, c'est Messie-là, en fait, ici. C'est carrément, en fait, une route ou une grande route, hein. OK. « Pour notre Dieu. » OK. Ici, en fait, ici, Elohim. Parfait. On continue ? Yohanan Amadbil, continue, en fait, ici. Donc, Yohanan Amadbil, c'est Jean le Baptiste, OK, vient annoncer la venue du Machéar, qui est appelé le Christ. Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 3. Marc 1, verset 1 à 3. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, où le royaume de Dieu est proche. Le royaume de cieux, c'est-à-dire le royaume des valeurs de Dieu, des valeurs qui sont dans le ciel, il est proche. Il peut être dès maintenant, si vous marchez par la foi, si vous avez compris toute la dimension. Yohanan Amadbil annonce exactement ce que la parole de Dieu avait déjà prophétisé. Il le fit la 15e année, donc c'est très précis. 15e année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce-Pilate fut gouverneur de la Judée et que Horodos fut le tétrarque de la Galilée et que Philippe, son frère, fut le tétrarque de la Traconite et de Lysignas, le tétrarque de la Bilène. Luc, chapitre 3, verset 1 à 6. Autant de précisions nous permettent très précisément de situer effectivement cette date-là dans le calendrier. Donc c'est bien, ça nous permet de situer les événements. Yohanan Amadbil rend témoignage de Yeshua, que Yeshua est le fils de Dieu et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean, chapitre 1, verset 15 à 39. On ne va pas lire ça, ce serait trop long, mais en fait ici, Yohanan Amadbil, c'est un juif instruit, en fin de compte, dans la tradition juive, etc. Mais lui, il était à part, dans le désert. Il mangeait quoi ? Des sauterelles et du miel. Pour ne pas avoir part, en fait, à tout ce qui se faisait ailleurs, il était à part. Donc c'est un prophète. Prophète spécial. Et il portait un vêtement de ? Poil de chameau. Pourquoi des poils de chameau ? Comment ça se dit, chameau, en fait, en hébreu ? Gamal. Et en fait, ce poil de chameau, c'est parce qu'il y a une symbolique spirituelle derrière. Le chameau, c'est Gamal, donc ça s'écrit d'une certaine manière, en fin de compte, en hébreu, et ça veut dire tourner vers Dieu. Exclusivement vers Dieu. D'accord ? Voilà. Donc ce n'est pas pour rien qu'il portait un vêtement de poil de chameau. OK ? C'est parce que le mot Gamal, la manière dont s'écrit les mots, le mot, c'est un guimel et un lamed. Donc ça veut dire, en fait, tourner dans les lettres hébraïques, ça veut dire tourner vers Dieu. la signification du mot. D'accord ? Mais c'est dans l'hébreu ancien, c'est très ancien. C'est anecdotique, mais ce n'est pas pour rien. Il ne porte pas, en fait, un vêtement de poil de chèvre ou autre. Non, c'est poil de chameau. Pour dire, en fin de compte, qu'il était revêtu, simplement, et attaché, en fait, à Dieu, rien qu'à Dieu. Donc on peut dire, en fait, avec certitude, que lui, il était sur les racines, rien que sur les racines, et pas autre chose. Donc, dans l'interprétation biblique, en fait, on comprend très bien ça. L'Éternel annonce une bonne nouvelle à Sion. Un berger arrive. C'était dans l'Ésaïe 40. C'était écrit huit siècles avant que Yeshua ne vienne. Ici, en fait, regardez bien ce qui est marqué. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. OK ? Donc, bonne nouvelle. OK ? C'est Bachar, en fait, ici, en hébreu. OK ? Et ça va donner bonne nouvelle ou évangile, OK ? Dans le Nouveau Testament, en fait, dans l'interprétation. Mais le mot évangile, ce n'est pas bien, ce n'est pas la bonne traduction. C'est mieux de dire bonne nouvelle, en réalité. Parce que c'est la bonne nouvelle qui vient par rapport à toutes les racines hébraïques de la foi. OK ? La bonne nouvelle, c'est que quiconque croit à la vie éternelle est greffé sur les racines, en fin de compte. Tout simplement. Rien qu'ici. Ça, c'est la bonne nouvelle pour tout le monde, pour les juifs et pour les non-juifs. Donc, élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dit aux villes de Juda, voici votre Dieu. OK ? Donc, Yeshua est-il Dieu ? Bien sûr qu'il est Dieu. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, avec puissance, et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. OK ? Comme un berger, il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaient. Donc, vous voyez bien, en fait, ici, que la manière de fonctionner, en fait, bon, du berger, de Yeshua, ce n'est pas, en fin de compte, de corriger avec un bâton tout, etc. Non, c'est de prendre les agneaux dans ses bras, de les porter dans son sein, et de les conduire, de conduire les brebis qui allaient, etc. Toujours de former, de façonner, etc., pour rétablir. Amen ? C'est Yeshua. Yeshua, il vient, mais en fait, jamais, il ne tiendra le lumillon qui fume, bien sûr. Donc, dès lors qu'il y a un petit peu de foi, quelque part, OK, il est là, et puis, il souffre pour ranimer la flamme. Toujours ranimer, jamais pour éteindre. OK ? Donc, ça, c'est très, très important. Yeshua, il vient pour ça. Il vient parce qu'il a payé le prix, et il vient pour former, façonner, instruire, quel que soit le niveau où tu es, OK, il va te former sur les racines hébraïques de la foi, OK, afin que tu deviennes un homme et une femme mature, et que tu puisses enseigner, en fait, à d'autres, OK, ce qu'il est lui. OK ? Bien sûr, après, en fin de compte, si les gens n'écoutent pas et ne viennent pas, après, en fait, bon, bien sûr, il y a des choses qui peuvent venir, etc., et les rétributions le précèdent, oui, bien sûr. OK. Parce que ça fait 2000 ans, déjà, qu'il a accompli ça, hein. Alors, on ne se moque pas de Dieu, quand même, hein. Ésaïe 41, versets 8 à 10. Promesse de restauration au travers du Mashiach, oui, bien sûr. Donc, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, OK. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, il vient de Our, en Caldée, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. » OK. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » La droite, c'est qui ? Il est choix. Son nom n'est pas nommé, mais, en fin de compte, c'est la droite de Dieu, hein. OK ? Dans le but de former, façonner. Dieu est notre sauveur et il va, en fin de compte, se servir de Yeshua pour former, façonner. C'est sa droite triomphante. Amen. Donc ça, c'est très important. On continue avec Esaïe 44, 42, verset 1 à 4. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la manière de bien juger ou le bon jugement. » C'est Mishpat, en fait, ici. Mishpat, plutôt que justice. Justice, c'est Tzedek. OK ? Ou Tzedakah, la justice par la foi. Mais ici, c'est « Il annoncera, en fait, Mishpat, c'est-à-dire la manière de bien juger, le bon jugement, en fait, aux nations. » À qui ça ? Pas à Israël, hein. Ici. À Israël, ça va de soi. Il y a d'autres versets qui le disent. Mais la manière de juger aux nations. OK ? Afin que les nations puissent venir, en fait, ici et juger, en fait, compte comme il faut, etc. Comme il convient, en fait, compte devant Dieu. OK ? « Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. » OK ? « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Ce que je vous disais tout à l'heure. « Il annoncera le bon jugement, en fait, encore. » Ici, c'est Mishpat. C'est-à-dire la manière de juger ou la manière, en fin de compte, d'apprécier les choses, d'apprendre, en fin de compte, ce qui est juste de ce qui est injuste, de ce qui est pur de ce qui est impur. OK ? « Selon la vérité. » « Vérité », c'est émettre. Très important. OK ? « Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi, qu'encore là, le mot « jugement ». OK ? Ce n'est pas « justice ». C'est-à-dire la manière de bien juger sur la terre et que les îles espèrent en... à sa Torah. D'accord ? Les îles, c'est quoi, je vous ai dit ? C'est les nations. D'accord ? Donc, jusqu'à ce que les îles, en fait, espèrent en sa Torah. Amen. La Torah, c'est la référence pour les juifs et pour les nations. OK ? Encore un verset qui le confirme. OK ? Donc ici, c'est les îles. Ce n'est pas quelques îles, ce n'est pas quelques nations. Non. Les îles, espérant sa Torah. Il y a d'autres versets qui confirment cela. OK ? Donc, en fait, qu'on ne dise jamais, effectivement, que la Torah, c'est effectivement pour les juifs, elle n'est pas applicable, etc. OK ? Les nations font ce qu'elles veulent. On est bien d'accord. Elles font des systèmes de lois. Si c'est inspiré à partir de la Torah, c'est bien. C'est une bonne chose. Si les lois ne sont pas inspirées de la Torah, c'est que ce n'est pas bon du tout. OK ? Quand, en fait, on fait une loi sur le mariage pour tous, OK ? Ça veut dire que le système légaliste, le système de lois, est en train de se pervertir. Et ce sont des lois qui sont contraires, en fait, à la Torah. OK ? Donc, je n'ai pas à obéir, bien sûr, à ces lois-là. Quand je suis dans un pays, je dois respecter les lois du pays. OK ? Si j'appartiens à Dieu, je respecte les lois du pays dans lequel je suis. Dès lors que ces lois ne sont pas contraires à la Torah ou aux lois de Dieu. Si elles sont contraires aux lois de Dieu, il faut que je préfère les lois de Dieu. Amen ? Amen. On peut dire un grand amen ? Amen. Voilà. Voilà. Donc ça, ça fait partie du jugement. OK ? C'est d'apprendre à juger devant Dieu ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. OK ? Donc, une loi pour l'homosexualité ou une loi pour le mariage pour tous ou ceci ou cela ou, en fait, on a la conception assistée, etc. OK ? Ou la GPA, je crois que c'est ça que ça s'appelle. OK ? Est-ce que c'est, en fait, conforme à Dieu ? Non. Etc. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas bon. Donc, tout le système, en fait, des lois va se pervertir dans toutes les nations. OK ? Parce qu'on s'écarte de plus en plus de Dieu, on s'écarte de plus en plus de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut choisir. OK ? Ne pas changer le système parce que vous ne pouvez pas changer le système. OK ? Mais, en fin de compte, vous pouvez choisir de venir, en fin de compte, devant Dieu et d'écouter Dieu et de mettre en pratique avec grâce et vérité. Amen. Voilà. Ce n'est pas forcément facile, je suis d'accord, mais c'est ce qu'il faut faire. Esaïe 42, verset 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. OK ? Qui a créé les cieux et qui les a déployés. Qui a étendu la terre et ses productions. Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Donc, ici, on rappelle bien, en fin de compte, que Dieu a créé le ciel et la terre. OK ? Et que tout ce qui existe sur la terre est, en fait, la respiration à ceux qui la peuplent. OK ? Tous les hommes qui respirent, effectivement, ils respirent par la grâce de Dieu quelque part. Amen. Ils ont la vie à cause de Dieu. Moi, l'Éternel, j'ai appelé pour la justice. Je t'ai appelé pour la justice, en fait, ici. Donc, là, c'est bien le mot de Sédèque que j'ai, en fait, en hébreu. Et, en fait, on traduit dans le texte, en fait, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Mais ce n'est pas la même chose, hein ? OK ? Je t'ai appelé pour la justice, OK ? Pour rendre la justice. Dieu est un Dieu juste. OK ? Le premier verset, le premier nom de Dieu qui apparaît dans la Bible, c'est Elohim. En hébreu, le premier verset, vous allez répéter après moi, Bereshit, Bara, Elohim, et HaShamaim, ve-et-et-aharetz. C'est merveilleux, vous savez parler l'hébreu. Là, vous avez tout dit, c'est le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans ce premier verset, en fait, tout est contenu. C'est-à-dire, toute l'écriture est contenue dans le premier verset. C'est fou, hein ? Même vos noms qui sont inscrits dans le livre de vie avant que le monde ne soit, tout cela est inscrit dedans. OK ? C'est merveilleux, hein ? Mais bon, ça nécessite des enseignements un peu plus approfondis. Je t'ai appelé pour la justice. Donc ici, Elohim, Elohim, c'est le Dieu de la création, mais c'est aussi le Dieu de la justice. OK ? Quand je dis Elohim, c'est toujours le Dieu de la justice. Donc quand je vois dans un verset, Elohim, c'est toujours le Dieu de la justice. OK. Donc Dieu a créé, Dieu qui a créé, le Dieu qui a créé la ciel et la terre, c'est un Dieu juste. Ce n'est pas un Dieu d'amour. C'est un Dieu juste. D'accord ? Parce que, en fin de compte, l'amour vient avec la justice, mais sans la justice, il n'y a pas d'amour. C'est impossible. Donc le monde est créé par un Dieu juste pour que la justice règne sur la terre et que l'amour puisse se répandre. Mais sans justice, il n'y a pas d'amour. OK ? C'est impossible. Si on est un juste, vous voyez bien, on ne peut pas répandre l'amour. Ça va de soi. Ou c'est lié. Donc je t'ai appelé pour la justice d'abord. OK ? Tzedek. OK ? Et non le salut, en fait, ici. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établierai pour traiter alliance avec le peuple, pour être quoi ? La lumière des nations. OK ? Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'éternel, c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. OK ? Donc on comprend très bien ça. 43, verset 1 à 7. « Ainsi parle l'éternel qui t'a créé, ô Yaakov, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. » Je te rachète ici. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. OK. Je te rachète. « Racheter », c'est le verbe « gaal ». Ici, c'est un accompli. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est fait. « Je t'ai racheté. » On devrait mieux me traduire, ce serait mieux de dire « car je t'ai racheté. » « Ne crains rien car je t'ai racheté. » « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ceci, c'est un appel à prophétiques. OK ? Au travers de Christ, Yeshua, qu'est-ce que fait Dieu ? Il nous rachète. OK ? C'est pour ça qu'en fait il nous rachète pour nous mettre là, pas ailleurs. Pour nous mettre là sur ses racines. OK ? Et en fait, il dit en fait à chacun de nous, OK ? « Moi, je t'ai racheté au travers de Christ. J'ai donné mon Fils pour te racheter. Tu es à moi maintenant. » Amen ? Pas à quelqu'un d'autre, à moi. Pour ça, tu n'appartiens pas à une théologie ou une autre, etc. Tu appartiens à Dieu. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te embrasera pas. » OK ? Ça, c'est la promesse de l'Éternel. OK ? « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » ici. Donc, « Yasha », ici, c'est pareil que le mot « Yesha ». « Yesha », c'est le nom, « Yesha », c'est le verbe. OK ? Donc ici, « Je suis ton Sauveur, celui qui te sauve. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. » OK. « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des fils d'Adam à ta place et des peuples pour ta vie. » Moi aussi. Ça va ? OK. Donc, attention aux traductions. Donc ça, je ne sais pas. OK. Il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. « Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » Donc déjà, effectivement, ici, donc Dieu promet en fait qu'il va ramener son peuple. OK. OK. Ou ta race, mais c'est aussi en fin de compte la race spirituelle. « Restauration d'Israël et mise à part des croyants. » Ésaïe 43, 6 à 7. « Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » OK. « Car ceux qui s'appellent de mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » OK. Donc ici, en fait ici, c'est tous ceux qui s'appellent de mon nom. Donc ici, c'est un appel prophétique, bien sûr, mais c'est bien sûr, ça concerne Israël, mais pas seulement Israël. Ça concerne tous les rachetés. OK. Pour qu'ils reviennent à Sion, au moins spirituellement. Ça ne veut pas dire que tous doivent déménager à Sion. Non. mais ça veut dire qu'en fait, il faut recentrer les choses sur Sion, sur Jérusalem et sur Sion. OK. Donc ici, alors, que j'ai formé, en fait ici, Yatsar, donc c'est un accompli, on est d'accord, et que j'ai fait, en fait ici, c'est Assa, que j'ai façonné, en fait aussi, ou que j'ai fait. Ça, c'est bon. OK. Paulos parle, appelle tous les croyants à se mettre à part. OK. Voilà. C'est la sanctification. Donc dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Donc ça, c'est important de le voir. OK. Parce que ça nous concerne. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un jour étranger. On dit, je crois, infidèles dans le texte, en fait, en français, dans nos traductions. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? L'iniquité, ici, c'est en fait, un croyant, c'est apistos, plutôt qu'un fidèle, c'est mieux. Et en fait, ici, voilà, l'injustice et l'iniquité. C'est quoi l'iniquité ? Iniquité, on regarde dans le dictionnaire, en fait, français, c'est ce qui est injuste. Hein ? OK. Mais quel est le mot grec utilisé ? Le mot grec utilisé, si je vais le voir derrière, c'est anomia. Ah, ce n'est pas tout à fait pareil. OK. Mais anomia, ça nous parle de tout ce qui n'est pas juste en regard de la... Parce que quand je dis en fait quelque chose qui n'est pas juste ici, mais c'est juste, il ne faut pas une loi. Il faut une référence. C'est en fait cette loi qui va me dire ce qui est juste ou ce qui est injuste. On est d'accord ? OK. Sans loi, il n'y a rien d'injuste, parce qu'il n'y a pas de loi. Donc, il faut une loi. OK. Donc, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? L'iniquité, c'est le fait, en fait, d'enseigner le... Comment dire ? la transgression de la Torah ou de ne pas écouter la Torah. OK. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le mot Torah, en fait, en grec, c'est le mot nomos. N-O-M-O-S. Nomos, ça veut dire Torah ou loi. OK. Mais la loi spirituelle de mon Dieu, c'est nomos. N-O-M-O-S. Quand je dis, en fait, sans Torah, je mets un A devant, ça fait A-nomos, ça veut dire sans Torah. OK. Être sans Torah, c'est un adjectif. Mais le nom, le fait d'enseigner les choses sans la Torah, c'est l'anomia. Anomos, c'est l'adjectif, sans Torah. Et l'anomia, c'est le fait d'enseigner les choses sans la Torah. OK. Donc, dans la brite radacha, entre guillemets, le Nouveau Testament, chaque fois que j'ai le mot anomia, cela veut dire d'enseigner des choses qui sont contraires à la Torah. Ça va ? C'est clair ? Ça, c'est le message de Yeshua. On verra cela, effectivement, dans les prochains séminaires, où on abordera tous ces mots anomos, anomia, etc. Donc, c'est vraiment très clair. Le message de Yeshua, il est très clair. Les traductions ne nous donnent pas tout à fait les bonnes traductions, le bon sens, mais il n'y a pas 36 solutions. Il y a en fait nomos d'un côté, c'est la Torah, OK, et c'est Yeshua. et de l'autre côté, vous avez l'anomos, qui est le centaura. La transgression, c'est anomia, c'est le fait d'enseigner le centaura, d'accord, ce qui est centaura. La preuve, vous pouvez regarder dans Thessaloniciens. Je vous donne en fait un verset. OK, Thessaloniciens, merci Seigneur. OK, Thessaloniciens, voilà, OK. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » C'est vrai, c'est ce qui est écrit ? OK. « Et alors paraîtra l'impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodigements songés et avec toutes les séductions de l'iniquité en fait ici, OK, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc si Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » Je reprends le début. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche. » OK ? On est d'accord ? Le mot impie ici. Le mot impie en grec c'est A-S-E-B-E-S. C'est vrai qu'il existe dans certains versets mais ici ce n'est pas marqué en fait A-S-E-B-E-S. Le mot en fait qui est traduit par impie en fait ici c'est quoi ? C'est A-N-O-M-O-S. Donc on devrait dire « Et alors paraîtra le Santora que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche. » Amen. Donc je vois que Yeshua il est la Torah incarnée pleine de grâce et de vérité. C'est la Torah c'est « Nomos » en grec et l'impie c'est « A-N-O-M-O-S » celui qui est sans Torah. Ça va ? Alors il faut choisir son corps. L'impie en grec c'est le mot « A-S-E-B-E-S ». Mais ici dans le texte je n'ai pas « A-S-E-B-E-S ». Deux « A-S-E-B-E-S-E-A-N-O-M-O-S ». J'ai le Santora. C'est pour te dire que l'impie et le Santora c'est pareil en réalité. Dans d'autres versets c'est bien l'impie. Mais ici dans ce verset-là on te dit très clairement que cet impie-là c'est en réalité le Santora. Ok. Donc il n'y a pas 36 choses. Il y a la Torah d'un côté et il y a le Santora. Donc il faut choisir entre les deux. Je suis de quel côté ? Amen. Ok. Alors ici en fin de compte ou qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Ici c'est fausse en fait en grec c'est or en fait en hébreu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Bélial c'est Satan bien sûr. Ou quel part a le croyant avec l'incroyant ? Ok. C'est mieux de parler en fait de croyant que d'infidèle en fait ici parce que infidèle tu te demandes ce que c'est. Est-ce que c'est celui qui croit ou est-ce que c'est celui qui est infidèle à la parole ? Donc le mot n'est pas très bien approprié en réalité. On parle en fait ici plutôt de croyant. Ok. On n'a rien à faire avec le croyant. On n'a rien à faire avec les incroyants. Etc. Ici par opposé. Parce qu'on marche par la foi. Ici en fait on nous parle de foi. Donc pistos donc plutôt que fidèle c'est plutôt le croyant ici. On continue ce passage. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Idole en fait ici c'est bien édolone pas de problème. Car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez exclus dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ok. C'est clair en fait ici. Donc c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Le Seigneur veut que nous sortions de Babylone que nous sortions de toutes les interprétations et même en fin de compte c'est ici en fait le texte c'est plutôt en fait ici soyez exclus plutôt que séparez-vous. Dans nos traductions nous avons en fait le mot séparez-vous dit l'Éternel. Mais en réalité en fait c'est aphorizo et aphorizo c'est un passif en fait ici un impératif. Ça veut dire en réalité plutôt soyez exclus c'est-à-dire que par vos choix vous dites moi je veux écouter la parole de Dieu la Torah je la mets en pratique et forcément en fin de compte ça ne va pas plaire on va vous dire en fin de compte la porte elle est là. Ok ? On vous oblige à partir parce que vous dérangez. D'accord ? Donc ça se passe plus ou moins gentiment mais c'est ça que veut dire le terme en fait ici c'est soyez exclus. Par vos choix en réalité c'est pas vous que l'on exclue. Ça fait mal c'est vrai. Mais c'est pas vous que l'on exclue. C'est la parole de Dieu que l'on exclue en fin de compte ici de l'Assemblée. Amen ? Très important. Donc ici par vos choix en fin de compte soyez exclus dit l'Éternel. Ne touchez pas à ceux qui sont impurs et qu'est-ce que dit le Seigneur après ? Je vous accueillerai. Amen ? Je vous accueillerai. Ne touchez à rien d'impur ici. Ok ? Très bien. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un... Waouh ! Ok ? On ne peut pas avoir de meilleur père. Un père c'est celui qui instruit et qui protège. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit l'Éternel le Tout-Puissant. Si l'Éternel Dieu le Tout-Puissant celui qui a créé le ciel et la terre te dit je veux être ton père à un... Mais je cours. Amen ? Papa me voici. Ok ? Et pardon parce que je n'ai pas été là plus tôt. Ok ? Il n'y a pas de meilleur père que notre père dans les yeux célestes. Ésaïe 44, 1, 6 Comment, en fin de compte, ici, on parle de la promesse de restauration, restauration d'Israël. Effectivement, ces passages sont très importants. Comment l'Église a-t-elle pu se proclamer Verus Israël ? C'est-à-dire le vrai Israël au cours des premiers siècles. Comment l'Église a-t-elle pu penser remplacer Israël ? C'est impossible. Si on lit, en fait, ces textes-là, c'est impossible. Écoute maintenant au Jacob, mon serviteur, au Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé de ta naissance. Celui qui est ton soutien ne crée rien, mon serviteur, Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. OK ? Sur ta race, quelle race ? Celle d'Abraham, le croyant. OK ? Donc, il faut faire un petit peu attention à l'interprétation ici. On continue. Souviens-toi de ces choses au Jacob, au Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. OK ? J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Donc, ici, on parle des transgressions. OK ? Transgression, c'est pécha, en fait, en hébreu, comme un nuage. Et tes péchés, rata, en fait, ici. OK ? Péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai, Gaal, je t'ai racheté. Je t'ai racheté. C'est-à-dire qu'en fait, ici, huit siècles, en fait, avant que Yeshua ne vienne, Dieu savait ce qui allait se passer. Et il dit, en fait, ici, au travers du prophète Esaïe, OK ? Je t'ai racheté, Israël, viens vers moi. Repends-toi, reviens vers moi, OK ? Car je t'ai racheté. Car l'Éternel a racheté Yaakov, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. On continue. Voilà, donc ici, on parle de restauration. Bon, il y a d'autres passages aussi. Afin que l'on sache sur la terre qui est Dieu. Donc, Ésaïe 45, versets 1 à 8, nous parle de Cyrus, en fait, aussi. OK ? Il suscite hier Cyrus, Cyrus qui est une préfiguration aussi de Yeshua. Afin que l'on sache sur la terre, mais c'est dans un but bien précis. C'est afin que l'on sache sur la terre qui est Dieu. Donc ici, c'est une préfiguration prophétique où, en fait, il est dit ici, ainsi parle l'Éternel à son Ouin. Ouin, c'est Mashiach, en fait, toujours en hébreu, à Koresh. Koresh, en fait, c'est le mot hébreu pour Cyrus. Donc Cyrus, ça vient du mot Kour, qui veut dire fournaise, et Esh, le feu, fournaise de feu. Donc, Koresh était comme une fournaise de feu pour faire quoi ? Faire la volonté de Dieu. OK ? Donc ça, c'était Cyrus, en fait, hier. Et le but, en fin de compte, ici, de Cyrus, que Dieu choisit, en fait, Cyrus, c'est pour, en fin de compte, faire connaître au monde entier que Dieu est Dieu sur la terre. C'est exactement la même chose qui se passe au jour d'aujourd'hui. OK ? Dieu peut utiliser des Cyrus, OK ? sont des chefs de ce monde dans le but de quoi ? De faire connaître que Dieu est Dieu sur la terre. OK ? Donc, ce n'est pas pour rien que certaines personnes, notamment Trump, aient suscité pour soutenir Israël. Parce que Dieu suscite cet homme-là, OK ? Même s'il ne connaît pas bien les racines, OK ? Mais il est quand même croyant, quelque part. Mais en fait, Dieu veut se faire reconnaître comme étant le seul Dieu sur la terre. D'accord ? Et donc, Dieu se sert, en fait, des États-Unis, du président des États-Unis pour justement soutenir Israël. Le but de cela, derrière tout ça, c'est que Dieu soit reconnu comme étant le seul Dieu sur la terre. C'est pour ça que ça va secouer dur au niveau de toutes les nations. OK. Ainsi parle l'Éternel à son moi à Corrèche, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'ils ne soient plus fermés. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monteux, je romperai les roubres des reins, les portes des reins et je briserai les verrous de fer. OK. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Donc le Dieu d'Israël s'était révélé d'une certaine manière à Cyrus, à Corrèche. OK. Et on va voir pourquoi. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom et j'ai parlé avec bienveillance, je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connaisses. Déjà, première chose. OK. Et la suite nous dit « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'essaie afin que tu me connaisses. » Donc ça, ce sont des anciennes traductions, donc on a des subjonctifs, etc., qui sont un petit peu dépassés aujourd'hui, mais enfin, que tu me connaisses. C'est bon. « C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. » « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Amen. « Afin que l'on sache, OK, du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Amen. Dieu veut se faire reconnaître sur la terre comme étant le seul Dieu. OK ? Et ça va se faire. Ce qui s'est passé hier, ça va se passer, en fait, demain, etc. Et c'est le but de Dieu. « Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut frictifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. » Donc, nous, en tant qu'homme, on a des fois du mal un petit peu, en fin de compte, à comprendre certaines choses. Pourquoi ça se fait comme ça ? Pourquoi ça se fait comme ça ? Etc. On ne sait pas, hein ? On a un esprit un peu limité, hein ? OK ? On ne connaît pas toutes choses. OK ? Mais en tout cas, en fait, Dieu veut se faire connaître partout. L'Éternel veut se faire connaître partout. Ésaïque 45, versets 17 à 18. « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. » OK ? Donc, le salut, en fait, ici, c'est bien « yesha », c'est bon. OK ? Et ici, en fait, « t'échoua », une victoire éternelle. Donc, ici, OK, « obtient le salut ». « Salut », c'est bien « yesha », c'est bien le mot hébreu qui veut dire « salut ». Et ici, « t'échoua », c'est « yesha », mais avec un tab, en fait, ici. Cela veut dire, en fin de compte, « la délivrance accomplie », c'est-à-dire la victoire. Donc, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, une victoire éternelle. « Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité », nous dit le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, ici. Donc, le Créateur des cieux, Créateur, en fait, ici, c'est bien « bara », c'est-à-dire celui qui a créé les cieux. « Bara », ça veut dire créer, mais créer à partir de rien. Ok ? Nous, nous parlons de créer. Lorsque nous créons une chaise, en fait, ici, on ne crée pas vraiment une chaise. On la forme, on la façonne à partir de choses déjà existantes. Ok ? Le fer, il existait, le bois, il existait, et tout. Si Dieu dit, en fin de compte, que la chaise soit là, etc., qu'il y ait une chaise là, la chaise, elle vient. Amen. Il dit, et la chose arrive, il peut créer à partir de rien. Ok ? Ce verbe-là, en fin de compte, créer, n'appartient qu'à Dieu, il n'est utilisé qu'à Dieu. Donc ici, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux. » Donc tout ce que l'on voit, le cieux et la terre, tout ça, c'est créé par Dieu. Il dit, et la chose arrive. Ok ? Une victoire, en fait, ici, le seul Dieu, en fait, ici, donc Dieu, c'est Élohim, en fait, ici, qui a formé la terre. Ok ? Formé, donc c'est bien, qui a formé la terre, qui l'a faite, faite ou façonnée, c'est le verbe Assa, c'est bon, et qui l'a affermie, ok ? Donc ça, c'est bien koum, c'est bien affermir, c'est bon, qui l'a créée, ok ? Pour qu'elle ne soit pas déserte. Donc, bara, en fait, ici, c'est le même verbe, donc qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Ok ? C'est-à-dire tohu. Vous connaissez l'expression tohu, bohu ? Ça vient de l'hébreu. Ok ? Donc l'expression française tohu, bohu, ça vient de l'hébreu, directement. Donc ça veut dire informe chose de néant ou déserte, on peut traduire par déserte. Donc qui l'a formé, en fait, ici, ok, également. Donc formé, c'est yatsa, mais une autre conjugaison, c'est le même verbe que là, mais ça, c'est un participe actif, ici, c'est un accompli, donc qui l'a formé pour qu'elle soit habitée. Je suis l'éternel. Il y en a un point de route, c'est dans nos traductions, mais ça n'existe pas, c'est rajouté. Bon, il n'y a pas de mal à le rajouter quand même, mais ce n'est pas dans le texte quand même. Ok. Esaïe 48, 16. Donc, ici, en fin de compte, très important, Esaïe 48, 16, c'est un verset très, très important, parce que, en fait, ici, on parle, en fin de compte, de l'Éternel, de Yeshua et de l'Esprit de l'Éternel. Donc, je vous ai, en fin de compte, toujours dit qu'il y avait l'Éternel, la parole de l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel. Mais les versets où les trois sont mentionnés, en fait, en même temps, sont rares. En fait, on parle, en fin de compte, des deux-là ou des deux-là, etc., ou des deux-là, mais les trois, en fait, en même temps, c'est assez rare. Donc, c'est un verset très précieux, Exaïe 48, verset 16, c'est Yeshua qui parle, et il dit, en fait, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point caché, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Qui était là, à l'origine de ces choses? Yeshua. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Donc, je vois bien, ici, on parle des trois. OK? Donc, l'Éternel m'a envoyé, moi, Yeshua, OK, avec son esprit. Donc, on voit bien, en fait, ici, ça, c'est un des rares versets où on voit, en fait, les trois, en fait, en même temps, dans la première alliance. Donc, 48, verset 16. OK. On continue, la suite nous dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, ici, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc, ici, ton Rédempteur, c'est le verbe gaal, en fait, ici. OK? C'est celui qui sauve. OK? Donc, chaque fois que j'ai le verbe et quand il est conjugué au participe actif, je pourrais traduire, en fait, ce verbe-là, toujours par ton Rédempteur, celui qui te rachète ou celui qui te sauve. OK? C'est la même, en fait, idée, en fait, en hébreu. Ainsi parle l'Éternel, mais c'est, en fait, aussi souvent ton Rédempteur, parce que c'est le salut plein et entier. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Or, si tu étais attentif à mes commandements, OK? Donc là, on va faire quelques ratures, parce que le texte, en fin de compte, n'est pas bien traduit. Donc, au verset 18, si tu étais attentif à mes commandements, ce n'est pas ton bien-être, comme si, hein, c'est ton shalom. Eh oui, en hébreu, c'est ton shalom, OK? Serait comme un fleuve. Donc, il faut que je comprenne que le shalom, ce n'est pas seulement le bien-être, hein, c'est la paix pleine et entière de Dieu, en fin de compte, dans ton cœur et dans ta vie. Si tu es attaché à Dieu, rien qu'à Dieu, etc., le shalom de Dieu, il vient, hein? Et le shalom, il est accompli comment? Au travers de? Christ, bien sûr. OK? C'est pour ça qu'on dit shabbat shalom. OK? C'est la paix, en fin de compte, pleine et entière, c'est le shalom de Dieu, OK, dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, shabbat shalom, ça a une relation, le shabbat a une relation avec Christ. OK? Donc, la paix de Dieu que Dieu donne au travers de Christ. Donc, shabbat et shalom, c'est très lié, hein, c'est imbriqué. C'est pour ça qu'en fait, il faut que je pratique le shabbat pour pouvoir comprendre la paix de Dieu. Donc, ton shalom serait comme un fleuve, ici, pas un petit ruisseau, mais comme un fleuve. OK? Et ton bonheur comme les flots de la mer. Mais ce n'est pas ce qui est écrit en hébreu. Ici, enfin, ici, c'est tzedakah. Et tzedakah, c'est ta justice par la foi, eh bien, elle sera comme les flots de la mer. c'est-à-dire, elle ne vient pas en petite quantité, ça vient en grande quantité. Amen? Ce n'est pas beau, ça? Eh, il y a une puissance derrière ces versets, hein? C'est pour ça, il ne faut pas les déformer dans les traductions, hein? OK? Si tu étais attentif à mes commandements. OK? Eh oui, bien sûr. Ta postérité serait comme le sable. OK? Donc, le sable, il y en a beaucoup, hein? Quand je t'en compte tes grains de sable, effectivement, c'est énormément important. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. OK? Comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé anéanti devant moi, etc. Donc ici, on voit bien ici qu'au niveau prophétique, il y a bien effectivement des annonces. Tu peux être appelé, mais tu peux très bien avoir ton nom qui est effacé. Oui, bien sûr. Verset 20. Sortez de Babylone. C'est clair, ici? C'est la même chose que tout à l'heure, hein? Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. OK? Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Yaakov. Donc, il a racheté, ici, c'est toujours, en fin de compte, OK? Ici, c'est Yatsa, en fait, qui est sorti. Bon, on peut dire racheté, en fait, aussi. Donc, l'Éternel a racheté son serviteur Yaakov, OK? de manière à le relever, en fait, avec puissance. Sortez de Babylone, c'est toute, en fait, la civilisation actuelle. Donc, la Babylone moderne, c'est le monde dans lequel nous vivons, qui est en train, en fin de compte, de se pervertir de plus en plus. Et fuyez du milieu des Chaldéens. Donc, les Chaldéens, c'est autre chose. C'est, en fait, une puissance, OK? qui agit pour déformer toute chose, c'est de l'occultisme, en fait, en réalité, et qui déforme tout pour qu'on n'accède pas à la vérité. Quand les Écritures sont faussées, les traductions sont faussées, c'est pourquoi? C'est parce que derrière, il y a la puissance occulte des Chaldéens. Ça remonte à Babylone, OK? Où les Chaldéens étaient très, très, très puissants dans l'occultisme pour manipuler les gens et manipuler les Écritures dans le but que le peuple n'accède pas à toute la vérité afin qu'il soit plus facilement manipulable. Ça va? Je vais me faire tuer, moi. Bon, OK. Mais c'est très clair, en réalité, donc la puissance des Chaldéens, c'est une puissance occulte, qui existe, etc., et qui a perturbé au travers des sexes. Ça, vous ne le voyez pas. OK? Donc aujourd'hui, si, en fin de compte, on a des Bibles qui sont perverties, c'est à cause de la perversion, en fait, des Chaldéens qui s'est immiscée partout, dans tout le monde, etc., religieux ou autre, etc. Ne faites pas d'illusions, hein? Si les traductions que nous avons, elles sont faussées, c'est parce que derrière, en fait, il y a des puissances occultes qui sont là et qui, en fin de compte, pervertissent, en fait, tous les gens qui sont pervertissables. OK? la puissance des Chaldéens. Tout à fait. OK. Donc, Barra, en fait, ici, OK, c'est racheter, fuyer, d'accord, très bien. Gaal, en fait, ici, c'est un accompli, oui, c'est ça. OK? Sorter, c'est Yatsa, oui, et racheter, ici, c'est Gaal, c'est un accompli. OK, très bien. Ils n'auront pas soif dans les déserts, où il les qu'on dira, il fera gérir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. OK? Est-ce que vous voyez, en fait, aujourd'hui, que les eaux coulent parce qu'en fait, on est sur les racines, non pas encore? OK? Est-ce que vous croyez que ça peut venir? Oui. Amen. Dieu est capable de faire couler l'eau du rocher. Si les gens viennent, en fait, ici, sur les racines, ne croyez pas que ce sera sans abondance, les eaux vont couler pour abreuver. OK? Mais il faut marcher par la foi et venir sur les racines. OK? Si je viens sur les racines, il n'y a pas de problème. Dieu va faire. Dieu est fidèle pour, en fait, accomplir sa parole. OK. Il n'y a point de paix, donc de shalom pour les méchants d'île éternelle, c'est-à-dire qu'ils persévèrent à ne pas vouloir, en fait, aller écouter sa parole pour la mettre en pratique. OK. Et on va terminer, confirme être l'envoyé. On va terminer avec celui-là. Donc, Ésaïe 49, versets 1 à 4, nous dit ceci, « Il, écoutez-moi, » donc « il », c'est les nations, « il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. » Qui c'est qui parle ? Échoua. « Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » OK. « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. » Etc. Parce qu'en fait, il n'était pas révélé pleinement. OK. Et ici, on a rayé carrément le verset parce que ce n'est pas ça que ça veut dire. OK. « Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël et celui en qui je me glorifierai par toi. » La traduction seconde dit « Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. » Eh, ce n'est pas la même chose. OK. Et il m'a dit, en fait, dans la version seconde, il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me servirai. Donc là, tu ne sais pas, en fin de compte, tu es mon serviteur. C'est qui ? C'est qui ? C'est Israël en qui je me glorifierai. Bon, très bien. C'est parce que le texte, en fait, hébreu dit. Le texte hébreu dit, on a la traduction Martin qui est meilleure. OK. « Et il m'a dit, tu es mon serviteur. » Donc, Dieu a dit à Yeshua, tu es mon serviteur. Et Israël est celui en qui je me glorifierai. Comment ça ? Par toi. « Béra » en fait ici, « par toi » ou « en toi ». OK. « Béra » ça veut dire « en toi » ou « par toi ». OK. « Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais le bon jugement pour moi est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » OK. Donc ici, on a les différents mots. « Tohu » c'est traduit par vide en fait ici. OK. « Ével » c'est le néant. OK. « Kohar » c'est ma force. Oui. OK. J'ai consumé ma force, mon énergie. OK. mais le bon jugement ici, ce n'est pas le droit pour moi, enfin le bon jugement qui va être rendu pour moi, OK, est auprès de l'Éternel. OK. Et ma récompense, ma récompense, Péoula, auprès de mon Dieu, Élohim. OK. Donc il y a une espérance derrière tout ça. OK. Yeshua est là, il a travaillé, il a consumé en fait ici sa force quelque part. OK. Et effectivement, donc il y a des choses qui vont se faire. OK. On va s'arrêter là et on va faire une petite pause. Donc soit on s'arrête là, soit on reprend un petit peu tout à l'heure. Comme vous, vous sentez. On finit les aïe quand même ? Si vous avez du courage. Si vous avez du courage. Si vous avez du courage. perfection, qu'il y a de l'élu, qu'il y a de l'élu, qu'il y a de l'élu, qu'il y a de l'élu. Plein de bonnes choses. OK. Gloire à Dieu. On va remettre ça au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce dans le précieux non-légis choix. Merci d'étendre ta main bienfaisante, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans le non-légis choix s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité et que nous puissions le recevoir, Seigneur, dans chacun de nos cœurs. Que tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père. Merci Yeshua. Merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Sous-titrage ST' 501